Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Quand je serai grand, je serai journaliste Et moi, pilote, moi je serai mexique Mais comment allons-nous réaliser ce rêve ? Nous sommes les enfants de la 2 Et nous avons tous des rêves Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité Organiser, coordonner, s'assurer que le service se passe très bien Voilà quelques qualités qui incombent au maître d'hôtel Salut les amis, bienvenue dans Rêves d'enfants Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un univers complètement magnifique Aujourd'hui, notre pépite se prénomme Emmanuel Et il veut devenir maître d'hôtel Je vous propose de le découvrir dans cette capsule Salut les amis, je me nomme Kwame Kofi Yann Emmanuel J'ai 8 ans, je suis en classe de CE2 Quand je vais pas à l'école, j'aime ma mère à la cuisine J'aime jouer le jeu de vélo dans son téléphone Mon plat préféré est le foudou accompagné de la sauce jumelée Plus tard, je vais devenir maître d'hôtel Parce que le métier me plaît Bonjour, ça va Emmanuel ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va maman ? Oui ça va D'accord Alors Emmanuel et moi on a rendez-vous Oui Avec un tonton Puisqu'on m'a dit qu'Emmanuel veut devenir maître d'hôtel C'est bien ça Donc on lui a réservé un joli rendez-vous Avec un maître d'hôtel Ils vont échanger et puis on espère que ça va lui être profitable Donc tu me le confies ? Oui D'accord, allez viens Emmanuel Mais fais un câlin à maman d'abord et on va partir Bonjour Voilà Ok Allez bye-bye maman Bye-bye Je suis Sia Didier Maître d'hôtel Suprême Grand Bassam Depuis 2008 Je suis maître d'hôtel Diva fait la grâce Voilà on a été maître d'hôtel dans des grandes boîtes On a été maître d'hôtel maison Cela voudrait dire pas seulement à l'hôtel Le maître d'hôtel ce n'est pas seulement à l'hôtel Dans le domicile des autorités C'est toujours une passion pour nous d'être au service des autres C'est toujours un plaisir pour nous de travailler dans ce domaine là Que nous avons épousé depuis bas âge Et je veux dire vraiment c'est un métier noble c'est un métier qui nourrit son homme. Et donc cette éthique-là, il y a une culture petite, et puis lui apprenne réellement le métier qu'il veut embrasser, qu'il veut faire dans l'avenir, afin qu'il soit un très, très bon serveur. D'abord, parce que voilà, quand tu n'es pas bon serveur, il faut d'abord être très bon serveur, il faut apprendre, grandir des vichillons, et un jour, un jour, il te fera grâce à Emmanuel Syrah, même de toi. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. On est arrivés. Merci Otto. Vous pouvez voir toi. Mme Nolga, passe par là. Merci. Quelles sont les bonnes nouvelles de la visite? Effectivement, les nouvelles sont bonnes. Emmanuel, vous faites un travail remarquable. Et puis, on va dire que ce que vous faites, tape à l'œil également des enfants. Donc, on a Emmanuel ici présent qui veut devenir maître d'hôtel. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour que vous puissiez échanger, pour qu'il ait vraiment une idée claire du métier de maître d'hôtel. Qu'est-ce qu'il y ait un maître d'hôtel? Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre dans tout ce que vous faites? Donc, je pense qu'Emmanuel a besoin de savoir pas mal de choses. C'est une joie pour moi de vous recevoir. Emmanuel a préparé un questionnaire. D'accord. Donc, il va vous poser des questions, vous allez vous expliquer. Et puis, je pense qu'après ça, il pourra lui-même voir s'il est fait ou pas pour ce métier, effectivement. En tout cas, nous, on croit avec les doigts pour qu'il ait toujours envie de faire le métier au sort de cet entretien. Donc, je vais vous laisser entre vous. D'accord. Vous allez causer. Puis, je reviens juste après pour qu'on puisse ensemble faire un peu le bilan. C'est bon, Emmanuel? Oui, t'as dit. D'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, donc. Emmanuel, comme nous allons bavarder, on n'est pas en face de moi. On va échanger. Je veux savoir, c'est qui le maître d'hôtel? Voilà. Le maître d'hôtel, c'est le premier responsable d'un restaurant. C'est lui qui vient à l'ensemble du personnel et qui condonne tout ce qui est à travers l'activité du restaurant. Le maître d'hôtel, c'est la personne qui accueille, installe le client. Voilà. Il lui propose la carte, le menu, la carte du vin et affecte un serveur ou éphémérant à s'occuper du client. Le maître d'hôtel, c'est le maître d'hôtel qui suit et qui organise tout le service. Voilà. En salle, comment la satisfaction des clients, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux. C'est la personne aux soins, aux petits soins des clients pour la bonne organisation de son restaurant. Comment faire pour devenir maître d'hôtel? Pour devenir maître d'hôtel, la première chose pour faire une école hôtelière, c'est la première des choses. Nous, on a choisi d'être techniciens hôteliers. Ça veut dire qu'on ne sort pas maître d'hôtel d'une école. Tu comprends? Quand tu sors d'une école, il y a la base. Tu commences au bas de l'échelle en tant que serveur. Avant d'être serveur même, tu es stagiaire d'abord et au fil du temps, avec des années, tu acquiers de l'expérience et tu montes de grade. Tu es serveur, après quelques années, tu deviens sous-chef de rang. Après, tu deviens chef de rang. Après chef de rang, tu deviens commis de suite. Après commis de suite, tu deviens maître d'hôtel. Il faut être courtois. Il faut être très aimable. Il faut être propre. Parce que le maître d'hôtel, c'est... Tu es en contact avec ta nourriture, tu es en contact avec ta personnalité. Pourquoi vous avez choisi le métier de maître d'hôtel? Il faut l'aimer avant de le faire. Et nous, c'est un métier qu'on a aimé depuis tout petit et on aime toujours être au service des autres. Est-ce que vous rencontrez des problèmes? Oui. On rencontre des problèmes parce qu'on s'occupe des personnes. Tu comprends un peu? Souvent, le client, il a commandé à manger. Le serveur va servir le client sur la table. Il prend, il goûte la nourriture, il dit que ce n'est pas ce qu'il a commandé. Parce que les ingrédients qui sont dedans ne lui connaît pas. Il connaît bien le plat. Il ne mange pas. Ne soit il ne paye pas. Même si le client a tort, on n'accuse pas le client. Il faut toujours lui donner raison. Pourquoi? Parce qu'un client de perdu, un seul client qui n'est pas satisfait, il va passer l'information pour dire non, c'est comme ça. Il faut, le seul client, même s'il y a 99 clients contents de votre service, le seul client qui n'est pas satisfait, partez vers lui et cherchez à résoudre le problème. Comment se passe pour une journée de mètre d'hôtel? D'accord, quand tu viens déjà au travail, on ne s'habit pas à la maison. On vient au travail. Pourquoi? Parce qu'elle est pathogène. Et tu peux prendre, quand tu arrives de la maison, tu prends ton vestiaire, tu te laves, tu t'habilles, tu portes ton costume, voilà. Tu prends ton hôtel et tu sors pour faire le tour, le contrôle. Et maintenant, on va aller au restaurant. Je vais te montrer un peu, voilà. Donc, on va aller. Madame Emmanuel, là nous sommes au restaurant. Quand le mètre d'hôtel arrive le matin, il vient déjà, il prend ce qu'on appelle la mètre courante. La mètre courante, il fait le récap des ventes. Tu comprends? Et il prend ses facturiers et il compare les numéros de factures émises aux clients qui ont été faites à ce qui est dans le facturier. Donc, maintenant, au restaurant, Emmanuel, ça c'est le mise en place. Tu comprends? Tu vois, deux couteaux, une cuillère, deux foussettes là, un petit couteau, une petite cuillère, une petite foussette. Pourquoi il y a trois assiettes? D'accord. Les trois assiettes sont une présentation. Ça, c'est pour les entrées. Entrée, plat, dessert. Donc, l'assiette en bas, c'est une assiette de base qui sert au cuisinier de dresser la nourriture commandée au client. Cette assiette, c'est une assiette à dessert. Voilà. Et cette assiette, c'est une assiette à paix. Voilà. Là, nous avons deux types de verres. Là, c'est le verre à vin et le verre à peau. D'accord. Emmanuel, c'est bon, ça va? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu as reçu comme information? C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu penses que tu as envie de devenir maître d'hôtel? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tonton a pensé de son filleul? Je pense qu'aujourd'hui, on va le coacher. D'accord. Voilà, parce que l'hôtellerie, c'est un métier noble. D'accord. Si lui, à son âge, il veut vraiment épouser ce métier, c'est juste l'encourager et puis l'accompagner afin que son rêve soit réalisé. Oui, effectivement. En tout cas, moi, je pense que dans une autre vie, je vais aussi me tourner vers l'hôtellerie, mais moi, je vais faire la restauration parce que c'est ce que j'aime franchement. Bon, allez, voilà, c'est ici qu'on va se séparer. Chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. Rêves d'enfants, aujourd'hui, nous a conduits dans un univers assez gourmet. On a parlé de couverts, on a essayé de comprendre un peu le fonctionnement du maître d'hôtel. Et je sais qu'Emmanuel repart d'ici avec beaucoup d'informations et j'espère que vous aussi, vous qui nous avez suivis, on va te donner rendez-vous la semaine prochaine dans un autre cadre pour un autre épisode de Rêves d'enfants. Et ne l'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Bon, allez, on va se séparer avec notre selfie. On va faire Ouistiti. 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 Avec RTI 2, nous ferons des rêves de nos enfants une réalité. Alors aujourd'hui, on sera dans un univers assez particulier Avec... C'est un cas ou pas